Générique ... Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'éco, l'émission qui rendrait presque limpide le charabia des traders et autres journalistes spécialisés. Cette semaine, on décolle pour la planète finance, une planète peuplée de véhicules aux petits noms charmants. Carlyle, Blackstone, Apollo, aucun ne vous emmènera sur la Lune, mais tous ont pour ambition de vous faire gagner de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Eux, ce sont les fonds d'investissement. Ils sont des milliers, ils brassent des milliards, mais que font-ils exactement ? Nous vous avons posé la question. ... Un fonds d'investissement, c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de placement, on va dire. Et puis, c'est une manière d'associer les capitaux. Une chose que je ne peux pas faire tout seul, je m'associe à un groupe qui a la même visée et le même but que moi, et le but général et final, c'est de réaliser un profit. Je crois que tout le monde peut être client d'un fonds d'investissement. Il gère mon argent et il choisit, en fait, pour moi, en quelque sorte, dans quelle sorte de produit je vais investir. Je crois que c'est intéressant pour le développement des entreprises, justement, important. ... Cette semaine, notre grand gourou du parler financier s'appelle Olivier Younes. Beaucoup de casquettes sur cette grosse tête. Prof à HEC, prof à Berkeley et patron d'Expen, un cabinet qui conseille les fonds d'investissement. Alors, Olivier, est-ce qu'on valide ce qu'on vient d'entendre ? Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement ? On valide ce qu'on vient d'entendre. Un fonds d'investissement, c'est la mise en commun d'argent disponible de la part d'investisseurs. Sa matière première, elle est faite de tout ce qui nous entoure. Un fonds d'investissement peut investir, et c'est ce qui est le plus connu, dans des sociétés qui sont cotées en bourse. Et puis, il peut investir dans toutes sortes d'autres choses, dans des sociétés non cotées en bourse, dans l'immobilier, dans des matières premières, et même dans des choses qui sont plus immatérielles, comme les devises ou les taux de change. Beaucoup de fonds d'investissement sont domiciliés dans des paradis fiscaux. Quel est leur comportement fiscal ? La fiscalité est souvent vue comme un obstacle, comme un poids, et donc les réglementations vont dans le sens d'un allègement, le plus souvent, du poids fiscal pour permettre une meilleure politique d'investissement qui ne soit pas justement contrainte par des frictions ici ou là. Les fonds d'investissement, c'est une grande famille, et dans cette famille, je vous demande la mère. La mère de tous les fonds d'investissement, ce serait, dans cette image, le fonds de pension, qui est le système anglo-saxon du fonds de retraite par capitalisation. Le risque insoutenable pour ces fonds de pension, ce serait que, sur un mois donné, ils soient dans l'incapacité de payer les retraites, et ce serait un drame national. Et donc, non, effectivement, ils prennent le moins de risques possibles. Dans la famille fonds d'investissement, je voudrais le fils, la tête brûlée. Là, c'est le hedge fund. Alors, les hedge funds, qui sont des fonds de couverture ou des fonds spéculatifs, selon les traductions, sont effectivement parmi les fonds d'investissement connus, ceux qui ont le plus de liberté sur la façon dont ils vont investir l'argent que les souscripteurs leur confient, pourvu qu'ils assument sa promesse, qui est un niveau de risque élevé et un niveau de rendement élevé. Alors, dans cette grande famille des fonds d'investissement, je vous demande la fille, l'incubatrice. Alors, la fille, l'incubatrice, ce serait le capital innovation ou le capital risque. Ce sont des fonds qui sont très spécifiques, qui prennent effectivement beaucoup de risques, eux aussi, mais qui ne vont investir que dans de jeunes entreprises technologiques avec un très fort potentiel. Donc, les fameuses start-up ? Les fameuses start-up. Il y a un troisième enfant dans cette grande famille, c'est celui qui s'occupe des entreprises déjà matures. Donc, il y a effectivement ce troisième enfant qui s'occupe des entreprises déjà matures. Ces types de fonds viennent finalement retrouver, cinq ans ou dix ans plus tard, les sociétés financées par le capital risque, mais à un stade où elles sont devenues désormais rentables. Dans la vraie vie, à quoi ressemble un fonds d'investissement qui fait du développement d'entreprises ? En France, le leader sur la place, c'est Apax Partners. Suivez le guide. Je m'appelle Eddy Misrahi, je suis le président d'Apax Partners. Nous investissons des montants qui ont pris entre 50 et 150 millions d'euros lorsque nous investissons dans une entreprise pour des durées de cinq à sept ans. Donc, ce n'est pas du tout de la spéculation. L'intérêt pour l'entreprise, bien évidemment, c'est que quand elle grandit, elle crée des emplois. C'est bon pour l'économie française. L'intérêt pour nous, bien entendu, c'est que nous sommes un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on nous confie de l'argent. Nous avons l'obligation de générer du rendement pour nos investisseurs. Ce sont des rendements qui peuvent aller de 10 à 30 %. Alors, un exemple qu'on peut prendre, c'est la société Maisons du Monde qui distribue des articles de petites décorations et des meubles sur Maisons du Monde. Les montants que nous avons investis dans l'entreprise n'ont plus que doublé en termes de valeur sur la période. Sommes-nous confrontés à des situations dans lesquelles on doit prendre des mesures de réduction de coûts dans les entreprises ? La réponse est oui. C'est rare, mais ça arrive en période de crise, comme c'est arrivé par exemple en 2009. Ceci pour maintenir le potentiel de croissance de l'entreprise et sa capacité d'investissement. Mais dans la mesure où nous investissons dans des entreprises en croissance et souvent en forte croissance, ça reste très rare. Le gros mot de l'écho, c'est fini. Alors, prêt pour monter votre fonds d'investissement ? Vos questions, vos suggestions ? Un tweet, il y a notre page Facebook, le site internet de France 24. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada